Alors, qu'est-ce que le ski de rando ? Tout le monde connaît le ski alpin, où on monte avec des remontées mécaniques, donc on a une aide pour la montée, et après on skie à la descente, ski alpin. Le ski de rando, c'est un peu la même chose, sauf qu'on n'a aucune aide à la montée. C'est nous qui montons par nos propres moyens. Et nos propres moyens, c'est quoi ? On a un ski comme un ski alpin, avec une fixation. On a juste une fixation qui permet d'avoir un pivot pour marcher en faisant glisser les pieds à la montée. Donc c'est ces deux petits inserts qui se mettent dans des petits inserts de la chaussure, qui permettent de faire basculer la chaussure d'avant en arrière à la montée. Position descente, on tourne la butée, on vient clipper l'arrière, et on retrouve une fixation alpine. Mais entre-temps, il faut avoir quelque chose pour monter sous les skis. Pot de phoque, sous laquelle il y a un peu de glu qui nous permet de coller le ski, la peau sur le ski pendant la phase de montée. Et pendant la phase de détente, on a juste à enlever notre peau, la replier, la mettre dans le sac à dos, et on retrouve notre ski alpin pour la descente, que l'on va chausser avec l'avant et l'arrière. Serrer les chaussures, parce que les chaussures ont aussi du débattement pour la montée. Le ski de rando, c'est le mix d'une forme de ski de fond à la montée et du ski alpin à la descente. Sous-titrage ST' 501